Bon, là j'ai coupé la trame sonore originale parce que le ventilateur dégage pas mal de bruit, le système de ventilation du local. Là actuellement je suis en train de mettre des bottes en corde-pouche pour boucher quasiment toutes les trous, je n'en laisse rien qu'un. Parce qu'on dirait qu'il y a trop d'air qui rentre dans le système, la pyrolyse ça fait bien mais le gaz est comme trop dilué. On a beaucoup de difficulté à l'allumer. Déjà là c'est un peu mieux, là ça commence à vouloir rester allumé. Il est un petit peu plus concentré on dirait. Mais c'est difficile, c'est difficile de rester allumé. Il est très volatile mais la pureté, la propreté du gaz est incroyable. C'est un bleu, par exemple le butane, on peut comparer les deux flammes. La flamme de la torche, puis ce qui sort de là. Là maintenant, on réussit à le garder allumé. Là il y a une partie ici, du gaz, actuellement c'est produit en direct, c'est le compresseur qui pousse ça. Je vais déplacer la caméra pour pouvoir voir de plus près. Check moi ça, c'est une belle flamme là, toi c'est incroyable. Dans l'instinctage, j'ai environ une dizaine, si ce n'est pas une douzaine de tasses de granules. Ce procédé, il fonctionne, mais vraiment pas rentable. Là j'ai fermé la valve à gaz pour envoyer le gaz vers le ballon. On peut voir que le ballon a atteint à peu près 20 à 23 pouces de diamètre. Après ça, c'était presque pas allumable. On dirait qu'il est trop dilué. Fait que j'ai l'impression que lorsqu'on fait une pyrolyse comme ça, avec combustion, le meilleur du gaz, celui qui serait compressible, il est brûlé à l'intérieur du gaz et du fieur. Donc, c'est pas rentable. C'est vraiment pas rentable à ce point de vue là. Là je vais avoir bien la difficulté à le relumer. Je pense que j'y arriverai même pas. Ça restera pas allumé. On a quand même un bon gaz, mais il est comme trop dilué. Trop d'air. Trop d'air avec le gaz, puis ça reste pas allumé. Fait que c'est bien décevant d'un côté. D'un autre côté, ça montre qu'avec l'induction, quand on fait de la pyrolyse lente, c'est beaucoup plus efficace pour avoir un gaz compressible, un beau gaz qui brûle bien, puis qui est propre, avec une tasse de granule, on arrive à faire encore plus de gaz qu'avec 12 tasses, puis par pyrolyse, parce que le meilleur du gaz, il brûle dans le gaz et du fieur. Fait que finalement, ça fait un gaz et du fieur qui est bien chaud, qui réduit le charbon ensemble, mais qui produit très peu de gaz compressible. Sous-titrage ST' 501